Le jeune homme ne dormait pas parce que c'était un défi. D'autres disent qu'il n'a pas le profil et qu'il n'a pas le profil. C'est vrai que Mami Lachon, il y a beaucoup d'autres personnes dans la maison. Il n'est pas à la hauteur. 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 Pourquoi la mère ne l'a pas choisi ? En réalité, vous n'allez pas recevoir ça. Je l'ai reçu avec beaucoup de fil aujourd'hui. J'ai dit qu'il ne peut échapper à son destin. Le destin d'un rendez-vous qui il vaut, là il vaut et quand il veut. J'ai dit que j'ai un défi devant moi. Mais ça m'arrivait que si mon ami m'a dit qu'il 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 m'a détruit. La première chose que j'ai sentie, j'ai travaillé avec le chiffre 7. J'ai mis sur mon territoire de campagne. A l'époque, j'ai déchuté avec Adam Mohamed Baye. Comme ça, il fallait trouver une pièce de rechange. Et comme Ada aussi, j'ai une partie des jeunes. Et c'est un cadre que je l'ai décroché. Donc, Abdoul Sou, c'est l'expérience. Maïsa Ndiaye, c'est la pondération, la sagesse. Donc, Yahvé Moua, n'est-ce pas ? Badi, c'est le tacticien politique dans une certaine mesure. Donc, Yahvé Moussa Samu, qui est un cadre. On a fait le programme. Pendant un mois et demi, on a fait le programme. On a fait les réalisations. Nous avons proposé ça aux populations. Par la grâce de Dieu, c'est qu'il est sorti vainqueur de ces élections. Je me rappelle le jour-là, après les décomptes de voix, on te dit que c'était trop serré. Quand je suis arrivé à la permanence, tout le monde venait vers moi. Il s'est dit qu'on n'a pas encore gagné. Parce qu'il y avait les résultats de Dougar. Et quand le docteur Lai a gagné Dougar, j'ai dit « Alhamdoulilah ». Et de là, on a décompté. On a eu une différence de 421 voix par rapport aux autres. Donc, Moua est sorti vainqueur de ces élections. Comment a-t-il été le travail ? Il a été le travail, il a été le travail, il a été le travail. Il a été le travail, il a été le travail, il a été le travail. Parce que, sans savoir que mon homme était candidat, Il a été le travail, il a été le travail, il a été le travail. Il a été le travail, il a été le travail. Il a été le travail, il a été le travail. Et puis, mon père m'a été le travail. Et à son âme, ma maman m'a été le travail. Je me suis toujours battu pour ma maman. Quelles relations avec ta mère ? C'était des relations très confidentielles. C'était mon ami, c'était mon tour. Quand je parle de ma maman, ça dépasse le niveau. Parce qu'il y a une fille qui a été le travail. Au moment où tu penses qu'il y a tout le travail, tu as été le travail. Effective. Donc cela m'a beaucoup touché. Mais je dis que, bon, Dieu a été le travail, Dieu a été le travail. Mais j'avoue qu'il y a une fille qui a été le travail. Il y a une fille qui a été le travail. Il y a une fille qui a été le travail. Il y a une fille qui a été le travail. C'est important. Une fille qui a été le travail, il y a deux jours. C'est important. Donc, il y a une fille qui a été le travail. Et je me rappelle, quand on a mis sur pied le comité de Life Pay, je n'étais pas là, j'étais allé voir ma maman pour demander sa bénédiction. Il y a une fille qui a été le travail. Donc, trois jours, je me disais, tu peux aller. C'est ce qui m'a dit. Tu sais, le chef de cabinet, c'est le fusible et le paratonnerre. Il a dit que je ne veux pas lui faire confiance en moi. Et je fais tout pour mériter cette confiance. C'est ce qui m'a dit. C'est ce qui m'a dit. Moi, je ne lâche jamais. C'est ce qui m'a dit. C'est ce qui m'a dit. Voilà. Alors, nous nous rappelons toujours qu'il y a une fille qui m'a dit M. Mohamed Samuel Badji. C'est le chef de cabinet. C'est le maire, Djam Ndiyo. Mais également, c'est un homme politique. Nous nous le présentons dans le département d'entre le Fisc. Ou dans le Sénégal. Comme ça, nous l'avons entendre. Il y a un parcours. Il y a un parcours. Mais M. Badji, je le disais. Il y a un parcours. Et il y a un parcours. Mais il y a un parcours. Il y a un parcours. Et il y a un parcours. Et avec le maire. M. Mohamed Moulaye Gueye. Avec toute l'équipe qui vous connaît. Et ce qui est comme ça, vous avez eu le programme. Et vous avez eu un programme d'Oupeco. L'Orizona 2027. Pourquoi ça? Donc merci beaucoup M.Dialo, vous savez avant qu'il y ait le H27, le maire à l'époque avait mis sur pied le plan de développement communal 2017, origin 2022. Donc un plan de développement communal, vous savez qu'on a besoin de 13 milliards. Il y avait quand même des projets phares, il y avait la construction du marché central de Djamnyadio, il y avait une grande gare routière et aussi un grand centre de santé. Donc à l'image des autres centres de santé avec un bon plateau médical. Nous avons déroulé le programme, le plan de développement communal. Donc beaucoup de réalisations ont été faites. Mais pour te dire vrai, il y avait des gros détranglements. Donc il y avait ces projets-là qui devaient se faire avec des partenaires. Donc la mairie a pris le compte-parti, le partenaire est venu au tabac. Malheureusement il y avait une mésentente communication. entre vraiment, vous savez qu'ils sont dans le marché, je prends l'exemple du marché, et le promoteur. Cela a construit un blocage, la désinformation surtout accélérée, et finalement le projet a été fait. Mais pour te dire, dans le PDC, il y avait beaucoup, n'est-ce pas, de compétences transférées, les 9 compétences ont été prises en compte. L'éducation, donc la santé, l'action sociale, n'est-ce pas, la voirie, l'environnement, j'en passe, jeunesse, sport et l'agir. Donc il y avait les compétences, les 9 compétences, il y avait des réalisations qui ont été faites, n'est-ce pas. Il y a, si je me rappelle bien, nous avons réalisé au niveau des sévipontis, un poste de santé, n'est-ce pas. Donc actuellement, nous avons réalisé aussi la maternité flambante neuve, n'est-ce pas, de Ndoyen. Donc, nous avons renforcé le plateau médical de Ndoyen, parce que c'est ce que l'on a parlé ici. Donc le centre de santé, nous avons réussi quand même à gérer ça, finalement, maintenant, Elisabeth Lowe, la fondation, mais maintenant, c'est le centre de santé. Donc, au niveau de la gare routière aussi, pour te dire vrai, maintenant, on est tenté de chercher un site permettant d'abriter cette gare routière. Donc, c'est ce que nous voulions réaliser. Donc, entre-temps, avec le PDC, le PDC, c'est l'avènement, c'est là où on a adossé l'AS27. L'AS27, c'était un programme qui était là, que nous devons vendre aux populations de Djamnyadio. Donc, il fallait faire un programme, et pratiquement, les compétences ont été aussi prises en compte. Donc, je prends l'axe, par exemple, 4, la santé et l'action sociale. Parce que, dès qu'on est ici, nous devons vendre. Donc, nous avons décidé de changer les prestations de services, de renforcer le plateau médical, n'est-ce pas, de l'hôpital de Djamnyadio. De changer un peu le cadre, n'est-ce pas, sanitaire, n'est-ce pas, la cartographie sanitaire de la commune de Djamnyadio. Prenez, par exemple, l'éducation, mon frère. Donc, c'est aussi mon premier point. Parce que, étant donné que lui, c'est un homme du milieu, c'est un enseignant, il a pris la retraite en tant que directeur d'école de classe exceptionnelle. L'éducation occupait une plan centrale dans sa politique. Et de là, nous avons réalisé pas mal de problèmes au niveau des étudiants. Nous avons réglé le problème des logements au niveau des étudiants à Dakar. Aujourd'hui, on parle de Bambaye, on parle de Ziganso, on a réglé ces logements avec des sommes sans appel. Pour permettre à ces étudiants d'étudier dans la tranquillité, dans la stabilité psychologique et de gagner vraiment, d'obtenir leur diplôme. Au niveau du Cine Salome, bientôt, nous allons y arriver. Jusqu'à présent, on a revoilé, il y avait aussi les ailes sociales. On a pris le pratiquement de 10 000. Aujourd'hui, l'élève a 20 000 francs, l'étudiant a 35 000. C'est pour permettre au moins d'avoir quelque chose. Ça va te permettre de réaliser quelques détails, n'est-ce pas, dans le cadre de leurs études. Donc, le H27, aujourd'hui, constitue aujourd'hui la vision du maire de la commune de Djamlajou, qu'il avait dégagée de 2017 à 2022. Et partant, n'est-ce pas, de H27, nous avons mis sur pied des lettres de mission. Et des lettres de mission ont été mises. Les services municipaux sont en train de réfléchir sur la vision du maire de la commune de Djamlajou. Nous allons partager ces lettres de mission avec, n'est-ce pas, les élus locaux, les présidents de commission. Nous allons parler, c'est les démissions. Nous allons voir, est-ce qu'il y a nécessité, n'est-ce pas, de mettre sur pied encore un PDC ou de continuer la cadence avec le H27. Donc, voilà la situation actuelle, n'est-ce pas, de notre programme. Il y a 8 axes. Donc, il y a l'éducation, il y a la voirie, il y a les infrastructures, il y a la santé et l'action sociale, il y a la jeunesse sport, il y a le loisir, etc. Donc, il y a aussi l'économie solitaire, n'est-ce pas, qui va permettre aux artisans d'enturer les dividendes et de gagner dignement. Donc, je vous donne une information, récemment, le palais public à Inogiré, n'est-ce pas, avec le Révas, ici, au niveau de Ndouk Repel. Le maire, il n'a pas parlé, mais il a entrepris de démarche. Il a rencontré les ministres, il a parlé avec eux, pour que les artisans de Diame Ndiaye, ne seulement nous l'organiser au Paris où nous avons vu par rapport à ça. Donc, le maire, dans le H27, nous n'avons pas. C'est pourquoi, quand les autres candidats, avec leur formation politique, ont présenté le label de programme aux populations, nous, en tant qu'expérimentés, nous sommes jusqu'au dernier virage, pour non seulement défendre le bilan, mais proposer le programme aux populations. Et les populations ont voté sur le programme, parce que c'était un programme fiable, un programme qui a pris en compte les problèmes sociaux de notre Covid. C'est un programme qui a pris en compte les populations qui ont voté sur le programme. Alors, mais aussi, nous devons voir la population, nous devons voir leur propre programme. Est-ce que, aussi, Tamir, vous l'utilisez sur le papier ? Non, on est en train de dérouler, quoi qu'on dise, M. Diallo. Nous sommes en train de dérouler la preuve. Je prends, par exemple, la voix. Aujourd'hui, Djam Ndiaye, 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 mais, quand ils avaient 10 000 francs, et, à l'époque, quand ils étaient membres, quand vous étiez à la Tanc, vous savez ce qui est là, parce que le sable est gauf, qui ne mêche pas à Jame Ndiaye, Djam Ndiaye, nous avons acheté des des pommes de Nyong, on est en train de la mousse de boule, qui a repartient pour ça, et qu'elle ne pouvait pas enити que se tromper. Je me rappelle très bien, à l'époque, Djam Ndiaye n'avait conscience de Jame Ndiaye. Mais vous n'avez pas de soucis de notre vie. C'est qu'il n'y a pas de soucis. A partir du 14 ou du 15 août, nous avons fait le jeu d'une partie de la famille pour aller à Sebi Cotand au football. Je vous disais que c'est ça. Nous sommes aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui. Nous savons aujourd'hui la réalité. Mais nous savons qu'ils ne se pochent pas d'ailleurs. Mais nous nous souvoulons qu'on ne connaissait pas la réalité de Djam Nadi. Donc regardez Djam Nadiou et Djam Nadiou, il y a une différence. La preuve avec la DGP. Quelle est la DGP? Mais les deux pays, je veux dire. Elle est à dire. d'une présidence ou d'une présidence les services de la présidence le président a dit le président Bollé il faudra un parent un compte non attends c'est un programme la communauté locale a son propriété mais il y a des partenaires pourquoi mairie en France ils sont partenaires mais aujourd'hui l'Etat est un partenaire à la collectivité territoriale l'Etat est un partenaire le premier partenaire de la collectivité territoriale c'est l'Etat du Sénégal il m'a accompagné l'économie territoriale donc aujourd'hui si on a une autre santé à part ça qu'est-ce que vous faites ? à part la voie que vous avez dit et le pavage vous avez vu vous avez dit est-ce que vous entendez ? non je vous entendez la preuve quand nous sommes venus la situation était complexe je me rappelle en 2009 quand le maire est élu le 13 avril 2009 je me rappelle ce qu'il a fait c'est qu'il a fait il a fait 10 millions de tèques sur la table la voie d'Elli Mali Gueye Jean Yagyo à quoi sa logo c'est d'ici qu'il nous le a fait qu'il dise ce qu'il a aimé ce qu'il a dit 66 est-ce que l'on dit ? Même son fils de judo, il y a un tour. Il va commencer à râler, commencer à dire. C'est une question d'étape. Aujourd'hui, quoi qu'on dise... Mais tout ça, vous ne voulez pas râler. Non, attends. Je vais vous donner une information. Goudron est là. Goudron, il n'y a pas de nom de Djam Ndiaye. Tu es là où tu es à Goudron, mon frère. Djam Ndiaye, il n'y a pas de nom de Goudron. Il n'y a pas de nom de DGP. Il n'y a pas de nom de Goudron. C'est la mairie, c'est le maire. Moulaye Gueye qui a dit ça, elle ne va pas être à nous. Elle n'est pas à la maison, elle n'est pas à nous rencontrer. Donc, c'est à l'arrivée du Comité de Collectif et Territorial. Les parents ont été de la pavée. Actuellement, il y a pénétrantes de Djam Ndiaye, les anciens. Djam Ndiaye, l'ancien. On est en train de mettre des pavées, des autobloquants. pour te permettre de le faire, même si tu peux te faire le verre, tu vas te faire le verre, tu vas te faire le verre. Je vais m'arriver. Donc là, c'est dans le cœur aussi, il faut qu'on le dise. Non, non, avec le temps, la preuve. Parce que moi, d'abord, salam, aussi, tamit, je vais te faire le verre, mais je vais te faire le verre. Comme moi, je vais te faire le verre. Tu es amazone, parce que tu es amazone, parce que tu es amazone. Je suis amazone, je suis amazone, il faut que tu es amazone. Les amazones sont là, d'hommes, ils étaient avec moi. D'ailleurs, pour information, j'ai encore décorassé beaucoup de jeunes qui étaient avec PASTEF, qui étaient venus me rencontrer et qui ont donné les primo-votants. Ils sont derrière la main de la commune de Djamnyadio parce qu'ils ont vu que Djamnyadio, Djamnyadio, tu as changé. Djamnyadio a changé, je ne sais pas. Donc, étape, là, c'est que tu es un ancien Djamnyadio, nous, nous, on est là, à l'époque. Quand on est dans le bal, il y a eu des enfants, tu es un enfant, tu es un enfant. Quand j'ai eu un enfant, j'étais encore très jeune, Ahmed. Donc, quand tu as eu un enfant, tu es un enfant. N'est-ce pas ? Tu te rappelles de ça, il y a des enfants. Donc, c'est des années. Quand on est dans le bal, il y a eu des enfants, tu as vu. Moi, j'ai eu un enfant, il y a eu des enfants. Aujourd'hui, il y a des enfants. Mais il y a eu des enfants, 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 il y a eu des enfants. Il y a eu des enfants. Il y a eu 500 millions de budget. Mais il a eu des instructions fermes à ce service ministère. que cette année, avec le directeur de sévier technique, le secrétaire municipal et le comptable, et plus nous, on a assisté, on a fait ordre, on a fait 500 millions de budget à faire dans la voie, pour permettre de nous être dans le bire, à l'intérieur de Djamina Dio. Donc, nous pouvons accéder, n'est-ce pas ? Dans la capitale, vous êtes dans la capitale, vous avez donné un problème, il y a eu des enfants, il n'y a pas de problème. Donc, vous le sentez, le Dieu est très bien. Inch'Allah, ça va se réaliser. Le corridor, le corridor, Djamina Dio, Douga, Djenimali Djeni, c'est pour bientôt. Le maire était là, avec la June. C'est Enanchine qui a gagné le marché. nous avons nous avons fait la visite avec le maire on aura vos conseils des côtes territoriales d'un manu donc c'est à partir de que serine touba djé lyon bi n'est ce pas bien le côté banibor est ni d'emba dougar djé lyon dougar djénatis sous point dougar d'une cité fonctionnaire ralieux avec la rn 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 2 continue donc loulou c'est pour bientôt plus de deux kilomètres plus de deux kilomètres cinq cents le hamé promo ville m'a encore d'oc moi qu'on voit de alhamdil la loulou améné c'est pour bientôt d'embrec le merde il a appelé senghor le directeur de l'agent et c'est fermement c'est pour bientôt nous allons démarrer les travaux la lune n'a con d'angoule comme n'y c'est comme qu'on ne gisent le réalisation et mini en cours de route ne n'y a drec les banniers tabi guet comme nous m'y faire le ami souvent nous les frais de gérer nos politiciens alors et diminué tu vois le pôle urbain avec la jeunesse ça ne joue ni djoye réinsertion pour le pôle urbain c'est une vision de son excellent maxa pour décongestionner d'accard comme il y a un boom démographique à dakar le bras la publique a jugé nécessaire comme diame niadio appartient à la région de dakar et au département de l'édifice sauf si d'as la fille modem khala alabi d'affaires et ministères d'affaires l'élène mais j'avoue que le maire dougne de plus de 300 voire 500 jeunes nous léguer du pôle m'y construit pour l'urbain bataille je parle sur le contrôle de maïsé niaï c'est des ouvriers parce qu'il a donné des instructions nous avons des banques de données aujourd'hui quand on a besoin d'un ferraire automatiquement il appelle ses services municipaux n'est pas besoin de temps on les balance n'est ce pas aux promoteurs ben y construire ablai wat le sade c'est la même chose il y a beaucoup de choses y'a khammé mais moukai d'affaires voilà maintenant c'est ça c'est pourquoi le maire aujourd'hui a insisté sur la formation passer la mausépatie de ces jeunes là l'unier d'affaires c'est l'étude général au sénégal du vision présente de la république moulaye vision nous demander à ses services et au président la commission éducation formation mon ami ibrahima beï de favoriser la formation pour permettre aux jeunes qui ont fait des études générales d'avoir une les qualifications les permettant d'insérer le domaine de l'emploi et on est en train de faire je peux prendre des exemples mais amé maire lui mon effet aujourd'hui bonheur il a fait l'anglais à l'université aujourd'hui il est technicien supérieur de la voirie il a fait sa formation au btp parmi bonheur il ya d'autres il ya beaucoup de jeunes actuellement man je peux prendre beaucoup d'exemples améliore je pense que aujourd'hui notre souhait et que chaque jeune cave est un bon job alors l'eau de venir permettre de se produire une très bonne transition pour nous dougou qui l'a habnait moi moi y wallou politique nationale parce que dégueu n'a l'essenticité le président de la république alors le président de la république n'est pas guise la situation mais gagne à me gagne à mouy wallou troisième mandane tu n'es quinquennat il faut l'étoile merci beaucoup monsieur diallo savez que le président de la république m'incafali le 26 mars 2012 prête serment le 3 avril 2012 ce qui a fait est le binde conseil constant les 7 charges n'aient-ils à maman maman à voix n'a pas l'appelation et plus motogé cinq ans la On l'a fait à chaque fondamental de notre pays personne ne l'a fait la constitution nous l'a fait on l'a fait à 7 mandats je l'a fait à 7 mandats en 2016 la constitution en 2016 le 8 a remporté avec 60 et quelques pourcents et de là elle dit que nous ne pouvons faire deux mandats consécutifs de 5 ans nul il a un nouveau quinquennat de 5 ans c'est pourquoi ce quinquennat dont tu parles de 5 ans aujourd'hui permet au président de la république de se présenter avec la révision de la constitution de 2016 et beaucoup de leaders de l'opposition ont confirmé cela c'est le cas de Barthélémy Gaze qui dit que si personne n'a dit des manifestations pour des mandats il confine que le président de la république peut faire un deuxième mandat un deuxième quinquennat de 5 ans maintenant le président de la république on est dans un pays un pays qui a ses lois et ses règlements le moment où Poteur viendra en tout cas le conseil constitutionnel va se prononcer et je sais que le président de la république aura un deuxième quinquennat mais nous au niveau de la base en tant que responsable politique qui est qui dit que le président de la république est notre candidat il est le candidat attention il est non quoi nous on a dit qu'il sera candidat tu es présent dégui mais est-ce que mon est-ce que mon est-ce que mon est-ce que mon moment opportun tu sais le moment politique qui ne le fait dans Marseille le moment opportun viendra le président sénégalais il va le dire mais nous on travaille sur ça sur le focus c'est 2024 et tout qu'on peut le présent est-ce que c'est une raison aussi Tamit que vous aimez aujourd'hui comme vous le dites la constitution c'est que vous avez dit c'est ce que vous avez poussé à ce que vous aurez pour qu'il n'y ait pour qu'il n'y ait pas d'un moment nous sommes quiens qu'on veut qu'il n'y ait 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 les candidats qui déclarait que le président n'est pas qui n'y a 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 qui est un journaliste qui est un journaliste qui est un journaliste comme Ahmet Diallo qui est un travail qui a fait une communication tu avances des choses sur une personnalité une personne qui parle de ce qu'il n'y a qui ne veut pas dans un cas d'ic qui a le droit de porter la plainte pour diffamation atteinte à la dignité de la personne nous sommes là le pays quand même mais il y a un autre pays aussi Tamit mais il n'y a un autre pays mais attends si tu dis tous les journalistes qu'on a arrêtés mais ce qu'on a dit c'est qu'on a dit c'est qu'on a dit écoutez-moi c'est qu'on a dit c'est qu'on a dit maintenant on est dans un pays de droit et nous faisons confiance à notre justice maintenant si il y a par exemple moi j'ai 10 femmes Ahmet Diallo il m'a porté plainte nous arrêtons ils mènent une enquête nous entendons nous entendons nous sommes finalement nous avons un homme de goutte Amet ou un homme de goutte mais ils mènent de mon cas ils mènent ils mènent de mon cas c'est le cas d'Ousmane Songko et moi ils mènent pour diffamation c'est le cas c'est le cas c'est le cas d'Ousmane Songko alors il y a un phénomène dans la politique du Sénégal il y a des choses nous devons le valider c'est le cas 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 nous avons un leader qui a une force tranquille son excellence c'est Ali Maïdou c'est le cas 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 le 25 février 2024 le Président a gagné parce que c'est un bâtisseur pour ce pays c'est un développeur pour ce pays c'est un homme qui a montré ce qu'il est capable pour ce pays sa capacité de transformer l'économie de ce pays sa capacité de bâtir le pays sa capacité d'apporter un changement radical à l'émergence de ce pays c'est pas pour rien qu'il a mis sur pied sauf au programme le plan sénégal émergent le plan sénégal émergent et une salle je vais le dire aujourd'hui c'est le chef de cabinet qui m'a dit honorat au conseil d'écoute territorial que le Président de la République Makisal sa candidature valide nous allons aux élections avec Ousmane Sonko avec Ousmane Sonko avec Ousmane Sonko c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi pour la victoire le plan sénégal parce que il y a nous nous avoir un choix c'est comme le meilleur joueur de la juridiction qui est réel des cartes ou 2-14 il y a l'Ugouz il n'avait pas d'accord, mais pour footballer, nous gagnons, même si le président va aux élections, il gagne les élections, mais sans son co, il n'y a pas d'accord avec moi. C'est mon avis personnel, si on a fait l'élection, on ne l'a pas, on ne l'a pas. C'est très clair. Mais non, il a maille avec la justice de notre pays, bon, nous allons attendre, parce que moi je fais confiance à l'âge de mon pays, tout ce que l'âge de mon pays décidera, donc on va se conformer à ça. Nous sommes dans ce que vous savez, la dernière phase, les élections présidentielles, au niveau local, pour les deux taux. Bon, au niveau local, nous avons déjà démarré le programme, Djam Ndiaye, sous-titrage Société, Makessal 2024, le Médla Koumide Djam Ndiaye, récemment, avec l'Assemblée Générale, pour informer à tous les responsables et militants de Beno Bokuyakar que Makessal est notre candidat. Deuxi. Pour demander aux responsables et militants de Beno Bokuyakar de massifier le parti de droit. Pour demander aux responsables et militants de Beno Bokuyakar et de l'appel de maintenir la cadence jusqu'en 2024. Parce que nous n'avons pas le droit à l'érer. D'autant plus que chaque élection, il gagne. Donc 2024, nous devons gagner. Et nous ne sommes pas à la fin. On va battre toute l'opposition qui est là. Inchallah. et ça sera partout dans le pays. Donc, l'on est à On a démarré la vente des cartes de l'appel pour mieux massifier le parti. Donc, l'inscription est à 1538. Inscrit. N'est-ce pas ? Donc, nous 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 que la jeunesse est prête pour s'affirmer, pour donner sa voix. Ma carte, ma voix, c'est le slogan. Donc, maintenant, je suis en tant que chef de cabinet. Je t'ai dit tout à l'heure que le vendredi, j'ai reçu plus d'une vingtaine de jeunes qui étaient au PASTEF. Des jeunes qui ont voté Sonko dans l'élection législative. Des jeunes que j'ai dit écoutez, Sonko, ce n'est pas l'affaire. C'est Macky Sall. L'affaire. Sonko, nous ne pouvons pas développer ce pays, c'est Macky Sall qui peut développer ce pays. Parce que ce qu'on est libre, c'est son leader. Donc, venons ensemble, derrière lui, je ne vais pas te dire. Parce que c'est mon mentor politique, c'est mon leader politique, c'est mon patron. Je travaille, je travaille, je travaille sur lui, je ne sais pas si je le fais. Je travaille sur lui, je le fais sur Macky Sall. Tout ce que je travaille sur lui, je le fais sur Macky Sall. Donc, je travaille sur le chef de cabinet, je dois être au-devant, venez nous suivre la cadence. Parce qu'une musique, pour qu'elle soit, n'est-ce pas, bien écoutée et qu'on danse bien, sans plus danser plus vite que la musique, je crois que, actuellement, vous avez mis tout en place pour mieux organiser. La rencontre d'aujourd'hui, nous réussit. dans la politique, c'est comme ça. Il faut articuler, il faut structurer, il faut sémantiser, il faut y aller ensemble et venir ensemble. Demain fera jour, j'espère bien que vous allez prier que son compagnon beaucoup. Je sais que vous avez un bonheur, donc on va vous donner un bonheur. Alors, on va terminer l'émission par des questions de quiz. Il faut faire ça sur le nez, vous ne savez pas que des questions réponses là. Voilà, des questions, je sais qu'il y a un bonheur, je veux dire, entre, ce que je veux dire, c'est Moshabadji, le côté diététique, un tout petit peu, parce que, il faut faire un bonheur, c'est qu'il y a un bonheur, voilà, il faut faire un bonheur, entre moi avec soupe à soupe au cavier. Pour moi, mon plat préféré, c'est, c'est le cocorico, Je veux dire, c'est le cocorico, je ne vais pas me demander, quoi. Donc, vous savez, c'est le bonheur, qui est le bonheur ? Donc, en tout cas, ils ont tous les bonheurs, ils ont tous les bonheurs, donc, l'hôpé, je sais, parce que l'hôpé, j'ai fait 23 ans, je sais, je sais, je sais, je viens juste faire un an avec moi, on ne sait aussi, je sais, ils ont tous les bonheurs, tous les bonsheurs, j'ai aimé le dimanche, je l'ai publié, mais aujourd'hui, je suis un dimanche pour les limites, moi je peux les prendre, je ne sais pas le dimanche, je ne sais plus le dimanche, c'est que ça, je l'aidais, c'est mon plat préféré, mais je l'ai aimé le dimanche, c'est vrai. Alors, Nana Gnarr s'est aimé, donc on a fait le dimanche, et elle prend une valance, et elle l'a fait. Le deuxième quiz, c'est mystique ou antimystique ? Je suis, Si je suis très mystique, la Chine Badine parle. Je ne m'étonne pas, mais je ne m'étonne pas. Vous le savez, je le dis. Je ne m'étonne pas, je ne m'étonne pas, je ne m'étonne pas. Mais je me prépare en conséquence parce que ce n'est pas la politique. La politique, il y a tout. La politique. Si tu ne fais pas la politique, la politique te fait. Ce qui m'a dit, c'est que tu n'es pas fous. Si tu n'es pas fous, tu t'es fous. Si tu es dans ce domaine, tu ne te souviens pas. Tu ne te souviens pas. On est dans un pays africain, le Sénégal. Tu ne te souviens pas, mais il ne reste pas une fille. Donc, tu n'es pas le plus. Si tu n'es pas le plus. Si tu n'as pas le plus de terre, tu ne le sais pas. Si tu ne le fais pas, tu ne le fais pas. Pour qu'il y ait une femme, pour qu'il y ait une femme. Donc, nous tous, nous les prions mystiques. Ils sont mystiques. Donc, je ne l'ai pas dit. Il n'y a pas de neuf. 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 C'est Dieu le sait. Mais ce que je veux faire pour moi, c'est qu'on est là. Il faut que tu es dans un pays où aujourd'hui, Il n'y a pas de neuf plus, Il a déjà été dans un pays où il y a un alter en mort. Il y a des gens qui ont un grand dégale. On voulait t' Admire votre châle et il n'y a pas de neuf. Il ne saurait pas un moins de neuf. Il n'y a pas de neuf. Il n'y a pas de neuf. Illait tout le fait que tu ne l'as pas. Il n'était pas possible. Il n'était pas possible. A toi de neuf. Il n'était pas possible. Soit je le demande tous les sénégalais Pour moi, il n'y a pas possible à eux. C'est un pays qui a fait quelque chose C'est une chose qui a fait quelque chose. Il n'y a pas de mal à la personne. Il n'y a pas de mal à la personne. Il n'y a pas de mal à la personne. Il est bien sûr que c'est la vie. Je veux que Dieu soit la vie. Donc, Dieu est aussi le plus important. Tu peux aussi le plus important. Tu peux juste faire des choses. Tu peux juste faire des choses. Parce que les gens, les destinés, ne peuvent pas être dans la vie. C'est ce que Dieu a ici. Il y a. C'est tout cela. Ce qui nous a dit, c'est la seule chose. Que nous nous savons. Nous nous savons de nous plus de l'âge. Nous savons de nous plus de l'âge. Nous savons de nous plus de l'âge. Nous savons de nous plus de notre famille. Et nous savons que vous ne vous êtes plus de l'âge. C'est très important. Donc, nous sommes prêts. C'est très important. Il y a beaucoup de choses. Alors, tu préfères la 3e dame pour la 3e dame? La 3e dame. Quelle taille tu préfères? Je ne sais pas. Moi, j'aime de grande taille. C'est ce que j'aime. J'aime de grande dame. J'ai lancé. Et puis, Yanky. Mon ami Arona le sait. C'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime. C'est ce que j'ai dit. 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 Alors, est-ce que c'est émotif ou joli coeur? Bon, je suis très émotif. Ça, je te le dis. Je veux que j'ai un enfant. Je n'ai pas de problème. Je suis très émotif. C'est ce que j'ai dit souvent. Si quelqu'un a un problème, je n'en ai pas. J'essaie de faire comment régler un problème. Je peux voir comment il est. Je peux voir tout ce que j'ai fait. Et tout ce que j'ai fait. Je suis très émotif. C'est mon ami. C'est ce que j'ai dit. Et moi aussi, je n'ai pas de problème. Je ne suis pas de problème. Je suis sous la défensive. Mais quand tu viens avec des sentiments, tu peux me faire ça. C'est ce que j'ai fait. Mais quand tu prends les sentiments, je te le dis. Donc, je te le dis. Si tu veux m'imposer, je te le dis. C'est ce que j'ai fait. Mais là, je suis très émotif. Très, très émotif. Donc, je suis très émotif. Je peux me faire que j'ai un problème. C'est ce que j'ai dit. Il faut que tu te le dis. Il faut que tu le dis. Il faut que tu le dis. Il faut que tu le dis. Parce que ce que je dis. Tu as un problème. Il faut que tu auras un problème. Tout le monde sait que tu le dis. Il faut que tu le dis. Il faut que tu le dis. Je n'ai pas de problème. Je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire. Parce que je suis émotif. Si tu dis. Il faut que tu dis. Il faut que tu le dis. Il faut que tu dis. Il faut que tu dis. Il faut que tu dis. Il faut qu'il est social, il est généreux. C'est parce que je suis très émotif. Il ne peut pas me faire ça. Je ne peux pas le croire. Je préfère que je le dis. Il faut que tu la délecuterES. Je n'en ai pas de problème. Je ne peux pas me faire que je le dis. Et je n'en ai pas. Je suis là maintenant. Il faut qu'il n'y ait pas de problème. C'est ce que je dis. Je n'ai pas de problème. Je l'ai pas de dire. J'ai pas de problème. à tous. Donc, on s'en ressent à Dieu, pour qu'il y ait une bonne santé. En tout cas, nous avons bien fait notre disposition, mais aussi bien fait notre ouverture que vous avez fait. Nous avons bien découvert une facette de Samuel Eliman Bati. En tout cas, nous avons bien fait votre cadeau. Donc, remercier d'abord Wajem Ndiaye de démarrer avec mon père, Maman, qui m'a dit, c'est Maman, Maman, Cheikh Sambo. C'est une mère fondée. Donc, une dame vraiment très pieuse, généreuse. Donc, Dieu, nous vous remercions aussi. Et remercier aussi d'où je suis. C'est ce que je veux. C'est ce que je veux. je suis là. Je suis là. Et j'ai eu le père. Donc, mon père, Alousani, je le prie. C'est ce que j'ai fait. J'ai retrouvé mon pèche en pape. J'ai une ma mère avec frère. Ici, je veux mes enfants. Et je suis ma mère. Nous pouvons faire sa tête. Nous avons pensé que la famille, la famille, c'est l'amour. J'ai une bonne éducation et j'ai une place honorable dans la société. Surtout ma maman. Ma mère a beaucoup fait pour moi. Je n'ai rien fait pour moi. C'est l'art. Je l'ai appris. 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 Mais aussi mon père Il a dit que mon père était mon fils. Je l'ai appris. J'ai appris. Dieu a appris. Dieu est appris. Il a appris. Il a appris. Je serai toujours loyal. J'ai appris. L'autre chose. Il m'a appris. Il m'a appris. Il lui a appris. Il m'a appris. Le mien. C'est ce qu'on attend à la mère. Elle a aussi l'appelé. Elle a aussi l'appelé. Elle a aussi l'appelé. Elle a aussi l'appelé. Ils sont tous les amis. Ils sont tous les collaborateurs. Aussi, le directoire. Le directoire de campagne. Qui a accompagné le maire de Mola Gueye. Jusqu'à l'arrivée de sa victoire. Donc c'est le cas d'Ibrema Bey. Posé, expérimenté politiquement. Ousmane Saou. La commission de l'éducation. Abdoul Saou. La commission de planification. Adam Mohamed Baye. L'acteur premier agent au maire. Moussa Sambou. Il est en Mauritanie. Comme directeur d'hôtel. Il y a aussi Goromère Lino. Elle a aussi l'appelé. Elle a aussi l'appelé. Il a aussi l'appelé. Amadou Abbas. Ils vont aussi assister en tant que papa. C'est ma mère. Elle a la pondération. Donc l'homme posé. Donc je crois que nous tous. On va nous appeler. On va nous appeler. On va nous appeler. On va nous appeler. On va vous encourager. On va vous remercier vivement. L'apport et c'est la mère. On va nous appeler. L'apport c'est la mère. Et la mère. On va nous appeler. On les remercier. C'est un homme qui m'a dit qu'on est à tuer le maire, il gère l'administration et moi je gère la politique du maire. Donc, je remercie aussi beaucoup d'entre eux qui sont sincères et d'entre eux. Donc, je remercie mes deux femmes. Merci, la première. Ils sont venus à Tabahando. Je remercie les femmes. Tu m'aimes bien, tu m'aimes bien. Je n'en ai plus rien. Je me suis dit que je suis dit qu'on n'a pas eu de me réagir. Ce qui est aussi, que je suis dit que je suis dit qu'il n'a pas eu de me réagir. Si je l'ai fait, je ne me remercie vraiment. Je l'ai remercié vivement parce que c'est ton amour, je l'ai remercié. Il y a une femme qui doit tout le faire. Et ma mère, Mam Diara Bousso Fall. Actuelle sache-femme. Gagne Fall et Mam Lo. Tout le monde a besoin d'aider. Il y a aussi un homme. Il y a un homme. Il y a un homme. Il y a un homme aussi. J'ai deux femmes. Elles sont des références. Tu vois l'éducation, tu vois l'autre. Tu vois l'amour de Dieu. Il y a un homme qui te sentait. Mes enfants. Les nénés. Les Moustapha. Je l'ai aussi. Il y a aussi Fannyaye. Agnès Mme Lemaire. Il y a un homme. 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 Il n'y a pas de mieux comprendre. Ne t'inquiète pas. Je n'ai pas une vie de famille. 24 heures sur 24. Il y a aussi une mission pour réunir le monde. Tout le monde abandonner. Tous les agents municipaux. Moi-même, je suis très bien. Je vous remercie d'accompagner le maire dans sa tâche de bâtir la commune de Djam Ndiaye. Je vous remercie, vous êtes un collègue, vous êtes un homme exemplaire, un travailleur, n'est-ce pas ? Qui est en train de traduire en acclavition du maire de la commune de Djam Ndiaye. Je vous remercie, tu as grandi devant moi, tu as toujours été correct, toujours un meneur, écouté par les jeunes, un gentleman agreement. Vraiment, nous vous remercions bien, madame, n'est-ce pas ? Et vous avez le nom de Djam Ndaye ? Oumme Faï ? Oumme Faï, je les ai chargés de la sainte. Amnet Saou, Alpha, Alpha, Elofu, je l'ai vu tout à l'heure, de Dougar. Je vous remercie de tous, je vous remercie de tout le monde. Vous êtes en train de faire en plus. Tous, de 1, de 2, de 3, vous arrivez comme Yusundour. Il a démarré très jeune en tant que chanteur. Aujourd'hui, il est devenu milliarder. Pourquoi pas nous ? C'est une question de croire à nos étoiles. C'est important. C'est l'autorité qui parle beaucoup. Il a dit qu'il est un homme qui a été très important. Il a dit qu'il est un homme qui a été très important. Mais M. Le Maire Moulaye Gueye, il a dit qu'il a été un petit plateau sur TV3. Donc, de toutes les façons, j'ai bien noté. Je vais en parler avec lui. Je reviendrai le plus rapidement possible. Mais je sais qu'il va vous accorder ça. C'est le chef de cabinet qui parle. J'ai juste besoin d'internaut. Donc, nous avons aussi parlé de la maire. Il a dit que c'est une autre question. C'est une question qui a été réalisée. Et nous avons également besoin de la question. Parce qu'ils ont fait un travail de travail et de la même chose. Nous avons fait un travail très bien. J'ai fait un travail de l'équipe technique qui m'accompagnant. J'ai fait un travail de travail très bien. J'ai fait un travail de travail très bien. Je fais un travail très bien. Nous avons aussi la caméra-woman de Oumy Faye, alias Mouya. Nous avons aussi l'assistant Al Fondongo. Nous avons aussi l'infatigable Bukhente. Nous avons aussi l'assistant de la réalisation. Nous avons aussi l'ensemble de l'équipe de TV3 Channel. On vous donne rendez-vous très prochainement, sur un numéro avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.